Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Yann Yann Scribon tout simplement c'est extraordinaire aujourd'hui nous nous retrouvons encore pour nos témoignages extraordinaires un témoignage puissant 24 aujourd'hui nous allons directement au paradis dans un témoignage extraordinaire mes frères et soyez prêts soyez prêts soyez prêts soyez chaud parce que là nous sommes dans nos dimensions si vous n'avez pas encore abonné cliquez sur s'abonner à cette vidéo à tirer la prochaine et surtout pas de prochaines vidéos ok écoutons ce témoignage là maintenant ça va être chaud let's go je vous salue tous au nom de notre seigneur jésus-christ je m'appelle jean paul je suis né dans une famille de sept enfants je suis l'aîné de ma famille mes parents étaient catholiques je travaillais à l'ambassade des états unis d'amérique au congo quand ce que je vais vous dire arriva en fait j'étais sacrifié par mon jeune frère qui était dans l'orchestre de quartier latin j'étais frappé par un diabète mystique et je me suis retrouvé inconscient dans l'hôpital quand j'étais mort je me suis retrouvé en dehors de mon corps je me tenais debout non loin de mon corps et je l'observais je pouvais voir d'autres malades tout autour de moi mais il ne pouvait pas me voir j'ai vu le médecin qui couvrait mon corps avec une panne qu'il a reçu de ma femme je me tenais debout à côté de mon corps et je l'observais puis j'ai quitté la salle d'urgence où mon corps était et j'ai commencé à avancer vers la salle d'attente là bas j'ai vu ma femme et tous mes enfants j'ai vu mes frères et soeurs pleurer toute la famille était là en train de pleurer c'était douloureux de voir ceci mais il n'y avait rien que je puisse faire je les appelais mais personne ne pouvait m'entendre parce que j'étais dans une autre dimension pourtant je les entendais pleurer mais il ne pouvait pas me coûter j'essayais de les toucher mais je ne pouvais pas je pensais que la vie était tout ce que je pouvais toucher mais là j'étais mort et je me retrouvais dans une autre réalité quelques minutes plus tard j'ai quitté la salle d'attente et je suis sorti de l'hôpital mais quelque chose est étrange normalement il devait y avoir des maisons à l'extérieur de l'hôpital mais à ma grande surprise j'ai vu une vaste terre un verdoyant au lieu de maisons urbaines qui étaient supposés être là puis j'ai vu un boulevard en or pur j'étais heureux et ravi de le voir parce que c'était un boulevard doré et transparent il était en or pur je veux dire l'or céleste je pouvais voir mon visage sur le boulevard comme dans un verre le boulevard doré et espacieux et je ne pouvais pas voir la fin de ceux ci quand je me suis mis à marcher sur le boulevard à un certain moment quand j'ai regardé à l'horizon j'ai vu une ville de lumière magnifique et difficile à décrire la ville était en or je veux dire l'or pur céleste j'ai commencé à entendre une mélodie et la musique résonner dans la ville le boulevard d'or sur lequel je marchais conduisait à cette cité céleste j'étais seul à marcher dans cette rue j'ai compris que dans l'au delà la route vers le paradis est individuel comme le salut est individuel comme je marchais dans ce boulevard en or tout à coup j'ai vu une colonne de feu au milieu de la route elle bloquait le chemin puis j'ai entendu une voix retentir au milieu de la colonne de feu la voix appela mon nom trois fois et me dit jean paul d'où venez vous et où allez vous j'ai répondu je viens de la terre et je me dirige vers la cité éternelle le lieu de repos bien aimé vous devez comprendre que lorsque vous mourrez vous saurez que vous êtes mort et vous saurez que vous avez quitté votre maison vous avez laissé votre compte bancaire vos possessions et votre famille alors la voix au milieu de la colonne de feu me dit jean paul vous devez retourner sur la terre j'ai insisté que je voulais aller à la cité céleste puis la voix m'a indiqué une autre direction menant à la cité éternelle après avoir marché vers la direction indiquée par la voix qui me parlait dans la colonne de feu je ne pouvais pas voir la porte de la ville céleste puis soudainement j'ai vu un escalier devant moi il allait vers le firmament je me demandais où sont les portails de la cité céleste quand soudainement j'ai entendu la voix que j'avais entendu au milieu de la flamme de feu me dire de monter l'escalier c'est alors que j'ai commencé à grimper l'escalier quand j'ai atteint la fin de l'escalier à ma grande surprise j'ai atterri dans un beau paysage vert quand j'ai commencé à marcher sur ce champ verdoyant j'ai remarqué que mon corps était transformé et changé en un corps glorifié j'ai remarqué que j'avais mis un corps de lumière et de gloire qui a terre à dieu c'était un corps glorieux j'étais tellement étonné de mon nouveau corps de gloire qui était éclatant que je le regardais et l'admirer j'étais rempli d'esprit de louanges et de félicité j'admirais mon nouveau corps de lumière mais quand j'ai soulevé ma tête à ma grande surprise j'ai vu un homme de lumière énorme il brillait il était plein de gloire cet homme de lumière semblait occupé il était autour d'une table d'or qui n'avait pas de commencement et de fin cette table dorée allait aussi loin que les yeux pouvaient voir il y avait une serviette blanche dessus cet homme de lumière était occupé à arranger des fourchettes et cuillères dorées sur cette table quand cet être de lumière me regarda j'ai remarqué que ses yeux étaient comme des flammes de feu je ne pouvais pas le supporter je couvrais mes yeux et j'ai caché mon visage puis il me demanda jean paul où vas-tu comme ça je lui ai dit que je venais du monde et je me dirigeais vers le lieu de repos la ville éternelle cet homme flamboyant me dit jean paul vous avez beaucoup de questions à propos de votre nouveau corps céleste je répondis cet homme effectivement je suis étonné car je n'ai jamais vu un corps pareil alors l'homme de lumière me dit jean paul sais tu que tu es au paradis je lui ai répondu qu'est ce que tu veux dire tu es vraiment en train de me dire que nous sommes au paradis si c'était le cas j'aurais vu des anges et des chrétiens rachetés mais vous semblez être seul ici vous me dites que nous sommes au paradis êtes vous en train de dire que tous les morts en christ sont ici dans cet endroit si c'est le cas montrez moi abraham et je serai d'accord avec vous si vous me montrez le prophète moïse alors je serai d'accord avec vous c'est alors que cet homme de lumière qui était resplendissant et étincelant me regarda il se coit la tête et souris il m'a demandé que veux tu faire avec abraham et moïse je lui ai répondu si vous me montrez abraham et moïse je serai convaincu que je suis au paradis c'est ainsi que j'ai vu cet homme de gloire qui était jésus christ lui-même s'éloigner de la table qui était interminable et il s'avança il semble qu'il signalait certaines personnes de venir à lui immédiatement j'ai vu deux anges de lumière resplendissant et rayonnant atterrir devant lui ces anges lumineux et brillants étaient radieux je me tenais là en train d'observer l'homme de lumière jésus christ alors qu'il parlait aux deux anges comme s'il leur donnait des instructions précises aussitôt les anges se sont envolés et ils ont disparu après le départ des anges de lumière j'ai vu jésus continuer d'arranger les assiettes d'or et le coup d'or sur la table qui était interminable quelques temps après j'ai vu les deux anges d'art de réapparaître devant cet homme flamboyant qui était jésus mais j'ai remarqué une troisième personne au milieu d'eux j'ai vu ces anges rayonnant de poser cet homme non loin de l'endroit où je me tenais entre temps l'homme de lumière jésus christ était occupé à arranger les ustensiles sur la table c'est alors que j'ai vu l'homme qui avait été emmené par les anges marchait non loin de moi j'ai remarqué qu'il portait une ceinture dorée qui était ornée des étoiles dorées je l'ai vu marcher non loin de moi et s'en aller quand il est allé loin le seigneur jésus christ qui arrangeait la table me demanda jean paul avez vous vu abraham j'ai répondu négative je ne l'ai pas vu il m'a demandé qui avez vous vu je lui ai dit que j'ai vu un jeune homme qui marchait non loin de moi qui venait de partir bien aimé ce jeune homme qui venait de partir était le père abraham il semblait avoir 17 ans il était comme un adolescent il était revêtu de la jeunesse et de l'immortalité puis jésus m'a demandé jean paul est tu vraiment un chrétien lisez vous réellement la bible j'ai dit oui je suis un chrétien et j'ai lu la bible jésus me dit si vous étiez chrétien vous n'alliez pas vous poser des questions sur votre nouveau corps de lumière il est écrit dans un corinthien 15 verset 40 il y a des corps célestes et des corps terrestres mais la splendeur des corps célestes est différent de la splendeur des corps terrestres vous auriez dû différencier votre corps terrestre de votre corps céleste jésus me dit le jeune homme que vous avez vu marcher autour de vous et le père abraham mais j'ai contesté cela j'ai dit à jésus ce jeune homme là ne peut pas être abraham ensuite j'ai demandé au seigneur jésus de me montrer moïse il a accordé ma demande c'est alors que j'ai vu un homme qui marchait non loin de l'endroit où je me tenais ce jeune homme était moïse il a été amené ici par les deux anges qui avaient emmené abraham j'ai remarqué que moïse avait deux ceintures un autour de sa hanche et un autre autour de son épaule il marchait non loin de moi puis il s'en alla j'ai dit à l'homme de lumière qui arrangeait les ustensiles d'or sur la table les gens que tu m'amène ne sont pas ceux que je te demande jésus me demanda quel abraham et quel moïse vous cherchez j'ai répondu abraham et moïse devrait être vieux il devait avoir des cannes et beaucoup de barbe c'est alors que j'ai vu cet homme ardent de lumière sourire bien aimé je ne pouvais pas réaliser que j'étais devant jésus christ qui était mort et qui est revenu à la vie alors je lui ai demandé pouvez vous me montrer la mère du seigneur jésus christ immédiatement j'ai vu l'homme flamboyant de lumière envoyer ces deux anges qui ont emmené marie la mère de jésus christ elle me semblait être une jeune fille de 25 ans elle était revêtue de la jeunesse enfin j'ai demandé à l'homme de lumière de me montrer l'apôtre paul c'est alors qu'il m'a demandé qu'est ce que vous voulez exactement pourquoi demandez vous voir tous ces gens puis jésus a envoyé les deux anges prendre l'apôtre paul quand ils ont emmené l'apôtre paul il était difficile pour moi de lui regarder parce que la lumière de son corps était tellement puissante comme s'il y avait des étoiles brillantes partout sur son corps après m'avoir montré ces personnages bibliques jésus me montra une horloge il me demanda voyez vous où l'aiguille de l'horloge et le temps est fini allez dire au monde que le temps est fini je viens bientôt jésus m'a dit vous vous posez des questions sur cette table quand vous allez retourner sur la terre consultez le livre de la révélation chapitre 3 verset 20 jésus me dit allez dire au monde ils disent mangeons et buvons parce que demain nous mourrons allez leur dire que le temps de jugement est arrivé salomon a dit jeune homme réjouisse toi dans les jours de ta vie mais sache que dieu te jugera bien aimé jésus nous a donné la vie temporaire et la vie éternelle la vie sur terre et la vie temporaire parce que le corps humain un nombre limité des années sur la terre mais l'esprit à l'intérieur du corps vit pour toujours je me tenais là devant cette table c'est alors j'ai vu jésus appelé les deux anges quand ils sont venus ils m'ont pris et ils m'ont placé au milieu d'eux alors qu'on se déplaçait ils ont dit de lever les yeux et de regarder c'est alors que j'ai vu un engin volant se déplacer à basse altitude je me suis rendu compte que c'était un véhicule céleste j'ai été surpris j'ai demandé aux anges avez vous des véhicules dans les cieux m'a-t-il répondu avant que vous ayez conçu des automobiles sur la terre nous en avions ici j'étais si curieux que les anges m'ont envoyé vérifier le chariot céleste c'est comme ça que je me suis précipité sur le boulevard doré quand je me suis rapproché j'ai vu neuf personnes à l'intérieur du char céleste ils étaient transportés aux portes de la ville céleste quand les deux anges se sont rapprochés ils m'ont dit jean paul les gens que vous avez vu dans le véhicule céleste sont les morts en christ quand un homme meurt dans le seigneur il est accueilli par les anges et emmenés dans la cité dorée par ce chariot céleste seulement ceux qui se sont sanctifiés qui sont accueillis et transportés par la voiture céleste comme ellie la bible dit comme il continuait à marcher en parlant voici un char de feu et des chevaux de feu les séparer l'un de l'autre et ellie monta au ciel dans un tourbillon bien aimé la bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le seigneur et donc je me tenais là avec les anges regardant la voiture céleste se dirigeant vers la portail du royaume éternel puis j'ai vu la porte de perles s'ouvrir je regardais la voiture céleste qui entrait dans la ville éternelle ce comme ça j'ai entendu la mélodie céleste et de louanges retentissantes dans le royaume de lumière c'était un cantique nouveau pour le seigneur que je n'avais jamais entendu auparavant le coeur céleste chantait une mélodie puissante au seigneur je pouvais entendre le son des harpes et de trompettes retentir dans la ville éternelle les deux anges m'ont demandé jean paul entendez vous cette musique ce qui se passe et que le seigneur jésus christ lui même est en train d'accueillir les âmes qui sont nouvellement arrivés dans la ville juste derrière la portail de perles ce sont des gens qui sont morts en christ et qui se sont sanctifiés j'ai dit aux anges que je voudrais y aller pour que jésus christ puisse me recevoir comme eux ils m'ont dit vous n'êtes pas arrivé ici par la voiture céleste donc vous ne pouvez pas être accueilli dans la ville comme c'est racheté je leur ai répondu la portail de perles est encore ouverte laissez moi y aller ils m'ont dit jean paul vous pouvez aller si vous voulez mais nous ne sommes pas obligés de vous accompagner de toutes les façons tu ne pourras pas entrer aussitôt j'ai commencé à courir sur le boulevard doré vers la portail du paradis j'ai remarqué que quand je courais vite la porte se refermait plus vite si je ralentissais la porte se fermait lentement à chaque fois que j'accélérais la porte se refermait plus vite quand je me suis rapproché de la porte j'ai remarqué que l'espace était étroit je ne pouvais pas entrer j'ai essayé de forcer la porte mais ça n'a pas marché quand les deux anges sont arrivés ils m'ont dit tu ne rentrera pas dans la ville par la force j'ai dit aux anges du seigneur s'il vous plaît aidez moi à forcer la porte laisse qu'une personne tire le côté gauche et l'autre tire le côté droite pour que je puisse entrer les anges m'ont répondit nous ne sommes pas dans l'obligation de le faire c'est ainsi que je suis resté là devant le portail en train d'observer le royaume des cieux qui était grandiose magnifique et glorieux c'était génial j'étais debout sur le pavé mans qui était de l'or pur et transparent comme de verre je pouvais voir mon visage sur le sol comme dans un miroir il y avait des constructions dorées architecture en pierre procieux partout rien sur terre ne peut être comparé à la beauté et la gloire du monde céleste la muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur semblable à du verre pur les fondements de la muraille de la ville était ornée de pierres précieuses de toute espèce le premier fondement était de jaspe le second de saphir le troisième de cacédoine puis les anges m'ont donné un passage dans le livre de la révélation qui dit voici un appel à l'endurance des saints qui gardent les commandements de dieu et la foi en jésus heureux les morts ceux qui meurent dans le seigneur oui dit l'esprit ils se reposeront de leurs travaux car leurs actes les suivront comme je me tenais là les anges du seigneur m'ont dit vous pouvez rester là aussi longtemps que vous le voulez il est plus facile pour un chameau d'entrée dans l'oeil d'un aiguille quelques temps plus tard je fus transporté vers un endroit dans la frontière du royaume des cieux nous sommes arrivés dans un endroit où j'ai vu une chaise les anges du seigneur m'ont dit jean paul nous aimerions savoir si vous êtes chrétien je leur ai répondu que parfois j'allais à l'église ils me dirent nous allons si vous êtes véritablement un chrétien il me demande de m'asseoir sur la chaise quand je me suis assis sur cette chaise ce qui a suivi n'était pas différent de la technologie cinématographique en fait j'ai vu un tableau blanc devant moi où était projeté le film de ma vie je regardais les images de ma vie depuis le jour où je suis née cet écran indiquait le minute l'heure le jour le mois et l'année qui correspondait aux événements de ma vie je me demandais quand ont-ils pris toutes ces images même ma propre mère a oublié la minute et l'heure où je suis née pourtant et cet écran indiquait la minute et l'heure de naissance les grands événements de ma vie étaient projetés avec les temps correspondants je regardais le film de ma vie quand j'étais un bébé et quand j'ai atteint cinq ans j'ai regardé quand j'ai commencé à voler alors que j'étais enfant et j'ai commencé à faire le mal j'ai regardé quand j'ai eu dix et vingt-cinq ans toute ma vie défilait dans ce tableau puis j'ai regardé un événement quand j'avais 25 ans j'étais dans un hôtel avec une femme commettant la fornication j'avais honte de regarder ces images d'immoralité sexuelle bien que je sois mariée à cette époque je commettais la fornication avec cette femme dans un hôtel j'ai essayé de fermer les yeux afin d'éviter ces images d'immoralité mais il était impossible de les éviter les anges du seigneur m'ont dit que je ne pouvais pas éviter ces images tout ce qui se fait dans l'obscurité sera de voilé et montré dans la lumière j'ai demandé aux anges comment ils ont pu filmer toute ma vie ils m'ont répondu pendant la journée dieu a établi le soleil comme témoin des actions et des actes que les hommes font sur la terre et quand les hommes dorment dans la nuit la lune est établie comme témoin de leur action même les étoiles dans le ciel est aussi témoin des actions des hommes ces trois corps célestes sont des témoins des actions des hommes c'est pourquoi la bible dit je prends la lune et le soleil comme témoins quand nous avons quitté cet endroit cinématographique j'ai vu une table dorée sur laquelle était un livre massif qui était ouvert les pages gauche de ce livre était pour les âmes perdues et les pages droites était pour les âmes rachetées immédiatement je suis allé vérifier mon nom dans ce livre sur des pages des rachetées à ma grande surprise je ne pouvais pas trouver mon nom dans la liste des âmes rachetées c'est quand j'ai vérifié mon nom dans la liste des âmes perdues que je l'ai vu quand j'ai vu mon nom dans la liste des âmes perdues j'ai commencé à pleurer je me suis souvenu des âmes perdues qui étaient brûlées dans des chaudrons par des géants démons dans le lieu de tourments leur souffrance était insupportable comme je pleurais un des anges m'a demandé jean paul pourquoi pleures tu je lui ai répondu mon nom est sur des pages des âmes perdues l'ange me dit jean paul la grâce de dieu est sur toi ce n'est pas tout perdu pour vous mais vous devez vous engager envers le seigneur et tout ira bien plus tard nous avons quitté cet endroit et les anges m'ont emmené dans la salle du trône du seigneur pendant qu'on se rapprochait du trône de jésus j'ai vu les anges tombés à terre je t'ai étonné et je me demandais comment les anges peuvent-ils tomber comme ça c'est alors que j'ai vu devant moi un homme géant qui était un lumineux éclatant et brillant de lumière jésus avait des yeux comme des flammes de feu il m'a appelé et me dit jean paul mon fils venait à moi quand j'étais devant jésus christ j'étais rempli d'une paix que je n'avais jamais ressenti dans ma vie auparavant j'avais des émotions célestes de joie et de satisfaction jésus m'a appelé et il m'embrasa jésus me demanda mon fils pourquoi ne vas tu pas à l'église j'ai répondu parfois je vais il me dit non vous n'allez pas mais à partir de maintenant vous devez commencer à aller à l'église quand tu retournes sur la terre dis au monde ce que tu as vu ici alors jésus m'a demandé de m'agenouiller je me suis agenouillé devant lui et il a posé sa main droite sur moi j'ai remarqué qu'il avait des cicatrices sur ses mains puis il dit mon père comme tu m'as envoyé au monde je l'envoie je te demande de multiplier son intelligence comme celle de daniel à babylone alors jésus me dit tu vas faire le tour du monde dit à mes enfants ce que tu as vu je sais qu'ils sont têtus et ils n'écoutent pas mais tu vas crier à leurs oreilles et quiconque bénira ton travail d'évangélisation sera béni jusqu'à la quatrième génération ensuite jésus m'a demandé rappelez vous ce que vous avez vu pouvez vous me dire ce que vous avez vu j'allais lui dire quand il me dit stopper il me dit vous allez le crier aux gens du monde j'ai dit seigneur pour voyager dans le monde j'aurais besoin d'argent il me dit vous ne devez pas vous soucier de l'argent je suis celui qui touche les coeurs de gens alors jésus m'a demandé de rejoindre les deux anges mais j'ai résisté parce que je pensais qu'ils allaient m'amener visiter les se jours de mort comme jésus insistait sa parole me remplit de paix et j'ai rejoint les deux anges immédiatement jésus a disparu les anges m'ont demandé savez vous la personne qui vous parlez j'ai eu cité de le répondre je leur ai dit qu'il avait des cicatrices sur sa main et ses pieds il y avait un seau sur sa cuisse et son vêtement je demandais aux anges à propos de ce seau ils m'ont dit de lire dans le livre de l'apocalypse 16 verset 19 puis ils m'ont dit la personne à qui vous parliez le sauveur du monde entier il a été cru cuifié sur la croix par le monde il était mort et enterré mais il est revenu à la vie et il est assis à la droite de dieu il a le clé de la vie et de la mort tout lui a été confié puis les anges m'ont dit vous devez avertir le monde que la fin de tout chose est proche dit leur parce qu'ils sont têtus dites leur de fuir la colère à venir parce que le temps est écoulé le temps vient où le père va courir dans sa direction et le fils va courir dans sa direction le fils de dieu est sur le point de juger le monde comme nous étions en train de se déplacer dans ce royaume céleste j'étais emporté par la beauté puis j'ai vu un arbre énorme avec des feuilles vertes sous cet arbre j'ai vu un cheval blanc je veux dire plus blanche que la neige le cheval blanc brillait je voyais un ange arranger des équipements de guerre sur le cheval un autre ange prenait également soin de ce cheval puis j'ai remarqué sur ce cheval blanc le seau que j'ai vu sur le vêtement et les pieds de jésus il est écrit dans le livre de l'apocalypse chapitre 19 verset 16 il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit roi des rois et seigneur des seigneurs dans l'apocalypse 19 verset 12 la bible dit ses yeux étaient comme une flamme de feu sur sa tête était plusieurs diadèmes il y a un jour le cavalier du cheval blanc montera ce cheval il va rassembler les armées des cieux et il descendra sur la terre pour conquérir les forces de mal et pour juger les nations de la terre il est écrit et j'ai vu le ciel ouvert et voici un cheval blanc et celui qui le montait fut appelé fidèle et véritable et en justice il juge et fait la guerre puis les anges me dire jean paul tu dois maintenant visiter les armées du seigneur quand on s'approchait des armées célestes je remarquais qu'ils étaient comme des nuages ils étaient assemblés comme s'il y avait une campagne militaire en cours ils tenaient des épées ils étaient prêts pour la bataille ces soldats angéliques étaient volumineux massifs et grands en fait j'ai vu trois sortes des anges dans le monde céleste les anges qui avaient deux ailes sont des messagers envoyés aux enfants de dieu partout dans le monde j'ai aussi vu les anges ayant quatre ailes ceux ci sont des anges de guerre ils sont des combattants et des guerriers la bible parle deux anges à quatre ailes dans le livre zikiel chapitre 1 verset 6 ces anges à quatre ailes avaient une forme humaine chacun d'eux avait un visage humain et quatre ailes ils interviennent dans nos combats contre les forces du mal il est écrit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes à chaque fois que nous engageons les puissances de satan dans la prière le seigneur jésus christ donne des ordres à l'archange michael qui déploie le régiment des soldats angéliques appropriés dans le monde céleste j'ai vu également des anges qui avaient six ailes ils avaient des yeux partout dans leur corps et ils se tiennent devant le trône et donc dans cette partie du royaume de cieux je voyais les armées des anges qui étaient assemblés et prêts comme si ils attendaient un signal pour descendre sur la terre et conquérir les forces des ténèbres parce que le temps est écoulé il n'y a plus de temps bien aimé je n'arrêterai pas de vous répéter que le temps est fini préparez vous à rencontrer le seigneur au ciel j'ai remarqué que les gens n'étaient pas de chair comme sur la terre ils avaient des corps de lumière et donc il était difficile de distinguer les hommes noirs et les hommes blancs les gens ne sont plus noirs et blancs dans leur composition mais ils sont glorieux et éclatants et brillants ils émettent une lumière intense le corps des anges et saints étaient semblables dans le monde céleste il y a de corps céleste et de corps terrestre le corps céleste n'est pas corruptible et ne vieillit pas le saint et les anges au paradis n'ont pas besoin de nourriture pour survivre ils n'ont pas besoin de laver leur corps ils n'ont pas besoin de changer leur vêtement qui fait partie de leur corps au paradis les gens sont vêtus de jeunesse et d'immortalité comme nous étions en train de sillonner le royaume éternel de lumière les anges m'ont montré deux banques célestes la première banque était la réserve du ciel le but de cette banque était pour le stockage rappelez-vous le seigneur jésus-christ a dit à un homme riche sur la terre si tu veux être parfait va et vend ce que tu possèdes donne le pauvre et tu auras un trésor dans le ciel puis viens et suis moi après avoir entendu ces paroles le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens bien aimé ces deux banques était énorme c'est comme si tout le quartier était une banque ces bâtiments étaient magnifiques et vastes il était écrit dans le mur des établissements banque céleste j'ai vu deux anges puissants debout à la porte de cette banque on m'a dit que dans la deuxième banque il y avait les monnaies du monde entier ce banque n'était pas mise en place pour les habitants du ciel mais pour les enfants de dieu sur la terre dans cette banque il y avait de l'or de l'argent et le diamant comme je me tenais devant le bâtiment de cette banque je voyais des anges entrer et sortir avec des sacs contenant toutes sortes de monnaies du monde l'endroit était occupé alors que les anges venaient et partaient avec de l'argent j'ai demandé aux deux anges à mes côtés à ce sujet ils m'ont dit que ces anges venaient chercher l'argent pour répondre à la demande des enfants de dieu chaque fois qu'un croyant fait une pétition et demande à dieu l'argent aussitôt que dieu validé cette demande de l'aide financière il ordonne à ces anges prendre de l'argent dans la banque pour ses enfants le seigneur travaille de plusieurs façons pour parvenir cet argent à ses enfants bien aimé il y a deux banques au paradis une banque soutient les enfants de dieu sur terre et l'autre est de stocker des trésors et la richesse du corps du christ pour les âges éternels cette banque de réserve dans laquelle sont stockés le bien des croyants sera ouvert aux âges éternels à venir il est écrit ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percés des robes mais amassez vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille détruisent après cette visite nous avons continué notre voyage dans le monde céleste nous avons atterri devant une installation c'est incroyable cette histoire est ce que vous avez entendu parler d'un truc pareil c'est vraiment assez hallucinant nous nous trouvons au paradis et ce témoignage est vraiment exceptionnel qu'en pensez vous il nous a dit ce qui m'a touché pour le moment c'est pas contaminé ça va reprendre son coup tout de suite voilà j'ai vu des anges habillés en blanc il tenait des instruments médicals dans leurs mains j'ai remarqué qu'il était écrit sur le mur de cet immeuble hôpital céleste j'ai interrogé les anges à propos de cet hôpital qui était soigné dans cet hôpital les anges m'ont répondu que cet hôpital ne t'est pas établi pour les anges ou les habitants du ciel mais plutôt pour les enfants de dieu sur la terre à chaque fois que les enfants de dieu sont malades que ce soit du cancer le diabète ou le sida quand ils invoquent le nom de jésus christ dieu leur envoie des anges qui sont médecins ceux derniers vont administrer les traitements médicals pour la guérison de leur corps les enfants de dieu doivent comprendre que dieu a mis à leur disposition des anges qui sont médecins et qui ont une connaissance médicale complète vous devez croire que lorsque vous utilisez le nom de jésus christ contre la maladie dieu déploiera des anges qui sont pleins de connaissances médicales pour vous après avoir visité l'hôpital du ciel nous sommes allés visiter des habitations residentielle qui était en construction la construction de la maison au paradis est relatif au soutien de l'oeuvre de dieu sur la terre en visitant les pauvres les veuves et les orphelins grâce à votre service pour le royaume de dieu est ce que vous donnez votre maison va se relever dans le ciel j'ai vu des maisons qui étaient finies mais certains étaient au niveau de la fondation certains étaient meublés mais d'autres non ils étaient construits avec des pierres précieuses célestes de nombreuses maisons ne sont pas achevées dans le ciel parce que beaucoup de chrétiens sont devenus rétrogradés ils ont abandonné leur premier amour après avoir visité la partie résidentielle du ciel les anges m'ont ramené au seigneur jésus christ qui m'a emmené en enfer après avoir visité l'enfer nous avons atterri devant le portail du royaume céleste nous nous tenions devant la porte du ciel qui était ouverte il y avait des innombrables anges dans la ville j'ai vu les quatre créatures vivantes et les 24 anciens et les archanges qui assistaient au trône du père et ils glorifiaient le père j'ai remarqué que les créatures vivantes et les 24 anciens portaient des vêtements blancs quand la bande sonnée des arbres ils s'agenouillaient et ils jetaient leurs couronnes sur leur sol et disait à celui qui était assis sur le trône la puissance et la gloire et l'honneur et les êtres vivants disaient amen bien aimé la vie n'avait pas besoin du soleil de la lune parce que la gloire de dieu éclairait toute la ville j'ai vu la gloire majestueuse de dieu illuminant la ville éternelle et l'agneau était son flambeau les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire partout où je regardais dans la ville je voyais des constructions en or et des architectures construites avec des pierres précieuses célestes qui étaient comme transparents la muraille de la ville était construite en jaspe et la ville était d'or pur semblable à du vert pur les fondements de la muraille de la ville était ornée de pierres précieuses de toutes espèces le premier fondement était de jaspe le second de saphir le troisième de cacédoine le quatrième d'émeraude voyant ceci je ne voulais plus retourner sur terre je voulais rester mais le seigneur me dit jean paul ceci n'était pas le moment tu as une mission à remplir sur la terre mais notez que ceci est l'endroit que j'ai préparé pour mon peuple ils se reposeront de leur oeuvre ils seront pour toujours en paix je serai avec eux et ils seront mon peuple j'essuiera les larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura ni deuil ni cris ni douleur car les premières choses seront disparues jésus me dit tu as vu la gloire du royaume éternel va dire au monde que le diable était ici dans cette gloire ce pourquoi il ne veut pas que l'humanité expérimente cette gloire par celui il est expulsé pour toujours et il sera jeté dans celui qui soutiendra l'évangile avec son argent je le bénirai jusqu'à la quatrième génération puis jésus me dit jean paul retourne sur la terre je lui ai dit seigneur je ne veux pas quitter cet endroit glorieux il me dit mon fils vous avez une mission sur la terre je vous ai donné le pouvoir de délivrer mon peuple beaucoup d'entre eux sont en esclavage et dans des chaînes mais le temps est court bien aimé quand j'ai regard de l'horloge céleste j'ai vu qu'il était 12 heures puis jésus me dit comme vous pouvez le voir il est temps aller à dire aux habitants de la terre il n'y a plus de temps personne n'entrera dans la gloire si ce n'est par moi je suis la porte j'ai le club de la vie et de la mort quand j'ouvre personne ne peut fermer tout pouvoir est entre mes mains bien aimé j'étais déclaré mort à minuit et je suis revenu à la vie à 5 heures du matin mais c'est incroyable vous avez entendu ça cet homme n'était pas destiné à leur paradis mais je lui a permis de voir ça afin qu'il puisse raconter cette histoire à tout le monde afin que lui même puisse tout simplement se repentir ce qui m'a vraiment étonné même touché c'est que c'est je lui a montré comment l'appel à l'écran où se trouvait tout ce qu'il lui faisait à l'hôtel avec les filles c'est étudiant enfin c'est une forme étrange dans sa destination c'était l'enfer et son nom était écrit même dans le livre de l'enfer et aujourd'hui de lui donne une opportunité de s'y repentir ça veut dire que pour aller au paradis c'est pas aussi compliqué que ça il vous suffit juste de vous repentir de vous repentir de demander à dieu de vous pardonner vos péchés chaque jour et d'apprendre à marcher avec dieu et dieu lui me fera le reste franchement ça fait plaisir moi mais acclame un peu franchement c'est extraordinaire laissez un j'aime si vous êtes touché et préparer donc pour la plupart vous donc pour la prochaine vidéo témoignage puissant 25 après cette vidéo abonnez vous verrez bien que vous êtes abonné à cette vidéo et activer la cloche laissez un j'aime si vous êtes touché et préparez vous pour la prochaine vidéo qui arrive maintenant c'est parti prenez soin de vous prenez des bonnes décisions qui changeront votre vie ou qui vous mèneront mèneront au paradis soyez prêts mes frères et soeurs jésus vous aime il veut vous délivrer aujourd'hui prenez soin de vous